Piquine 700 a soif et CNO est interpellé. Pour avoir de l'eau, il nous faut réveiller 2h, 3h du matin. Et cela est dur et c'est suffisant. Nous voulons de l'eau potable et en permanence. Piquine 700 demande dans l'urgence la nomination d'un délégué de quartier car Piquine 700 fait plus de 18 000 habitants. Nous sommes trois fois plus que Piquine-Bas-Sénégal. Nous voulons notre propre délégué de quartier. C'est une exigence. Nous demandons à M. Mohamedou Mansourfei, le maire de la ville de Saint-Louis, le premier magistrat de la ville de Saint-Louis, que Piquine 700 souffre de plusieurs mots. Piquine 700, nous voulons d'un déjeuner pour qu'il n'y ait pas d'un déjeuner. 2h du matin, 3h du matin, je n'ai pas d'un déjeuner pour que je n'y ait pas d'un déjeuner. Les factures sont chères et trop. C'est ce que nous voulons dire à Piquine 700. C'est une grande séance. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Nous voulons dire à Piquine 700. Nous voulons dire à plus de 780. Nous voulons dire à Piquine 700. Nous voulons dire à tous les chefs du quartier. Nous voulons dire à tous les chefs du quartier. C'est ce qu'on a dit. Ce sont les élèves qui sont le taux. Il faut des types de citations et tout ce qui continue son tempelle. Ils sont existantes, ils sont allés habitués. Ilsgraient les familles, ils ne se trouvent pas. Ils vont entrer dans leur salle, ils restent ici. Si on a des enfants, ils seraient obligés à aller la ville pour faire accoucher. Nous demandons au premier magistrat de la ville, qui est Mohamed Mansour Fay, de nommer ce vieux comme délégué de quartier, parce que Pekin 700 actuellement, c'est la quatorzième sous-section de Pekin 700. Donc Pekin 700 n'est pas érigé quand même du quartier de Pekin-Bas-Sénégal, qui fait presque, même pas 500 habitants. Donc c'est aberrant. C'est de l'injustice compte tenu vraiment de ce qui émane de la commune de Saint-Louis. Donc le problème d'enclavement, effectivement, vous savez que Saint-TV, donc Saint-TV et Nord-Info, avec toute la presse saint-luisienne, que déjà Pekin 700 n'est pas érigé quand même d'assainissement. Pekin 700 a un dépôt sauvage, Pekin 700 les gens sont malades. Et aujourd'hui, je crois que quand même le président de la République devait quand même donner des instructions fermes contre la Covid-19 pour parer à cette éventualité de ce quartier.